Le départ de la Creuse Ici, il y a davantage de limousins et de charolets que des gens. Non, ce ne sont pas des brillantes carrosseries sur quatre roues, mais une racine bovine sur quatre pattes, bien solide et élevée pour sa viande. La raison pour laquelle j'ai fait un passage en Creuse, c'est pour voir ma soeur Virginie. Il y a onze ans, elle s'est installée en Creuse comme vétérinaire. Le limousin, vous savez. 740 kilomètres dans les Mollets, à travers un paysage vallonné. Non, pas grâce à un cocktail d'amphitamines ni de produits défendus, mais grâce à l'euphorie du départ à Ypres. Il y avait beaucoup de monde, de beaux mondes, sur la grande place d'Ypres, le jour de mon départ, le dimanche 2 juin. J'étais escorté par la fanfare. Puis, il y avait le maire d'Ypres, Jean Donnet, Barc Castelaine, qui est un ami et aussi un cycliste du monde entier. Et en plus, qui d'autre que l'échevin, Jeffers Hoare. Aussi quelques membres de la famille et surtout beaucoup d'amis. De bons amis qui me souhaitaient déjà beaucoup de succès. Et tout cela sous un soleil radieux. A vous tous, mille fois merci pour ce réconfort chaleureux. Allez, bonheur, c'est. Ja, nous sommes en train de faire. Oui, c'est grave. Allez, successe. Salut, salut. Ciao, ciao. Salut. Salut. Successe. Sous-titrage ST' 501 Le vélo est, malgré sa longueur et son long museau, comme une digue sur la route. Les déplacements d'air par le camion ne m'impressionnent pas. Et aussi la charrette que j'étire derrière moi garde bien la route. Seulement au grincement, là, il faudra encore que j'y bricole un peu. Les réactions des gens sur ma route sont positives, marrantes et curieuses. Les gens applaudissent, me félicitent et me posent des questions amusantes. Comme par exemple ces deux vieilles petites dames sur une place du marché qui me demandaient si ma charrette était une voiture d'enfant moderne ou la marchande d'une échoque de marché qui pensait que j'emmenais ma chambre à coucher. J'ai bien joué aussi de l'hospitalité. Je fus invité par le sympathique David pour y mettre ma tante dans son jardin et me présenter un repas délicieux de pâtes et poulets au curry. Dans le petit village de Raymond, je pouvais même installer ma tante dans le jardin du maire. En ce qui concerne l'hospitalité, je peux dire que le voyage aurait déjà bien commencé. Demain, je reprends de nouveau mon vélo destination Chambéry, l'endroit du départ officiel de Saint-Tripp. Aujourd'hui, je veux profiter d'une journée de repos bien méritée. Faire un peu de lessive, bricoler un peu au vélo solaire et à la charrette, prendre un apéro prolongé, manger un repas délicieux chez ma soeur et mon beau-frère et surtout prendre une longue douche. Je crois que ça s'appelle « Vivre comme le bon Dieu en France ». À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada